bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série ma ferme française de saison 2 les gars aujourd'hui dans cette vidéo il va falloir qu'on rehausse un petit peu nos valeurs nutritives du sol que ce soit l'azote et également le ph voilà vous allez voir qu'on va faire un peu de transport de chaud du nouveau matériel pour tout ça bien évidemment on va voir un petit peu comment ça se passe avec ce DLC précision pour tout ce qui est azote et tout voilà tout simplement donc j'espère que la vidéo vous plaira n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus à vous abonner si ce n'est pas encore fait encore une fois merci pour tout vraiment vraiment tous les gars à chaque fois ça dépasse les 1000 pouces bleus donc je pense qu'on est capable quand même de dépasser encore 1000 likes sur cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr ce que vous pensez de la série et à me donner bien sûr vos conseils vous le savez vous avez un petit vote également je vous en parle en début de vidéo pour vous faire bien sûr interagir avec la série donc voilà je vous dis à tout de suite juste après l'intro les gars 1 Et donc les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série ma ferme française saison 2 Il y a épisode 3 je crois je m'étais un petit peu gouré dans la vidéo précédente J'ai dit qu'on était à l'épisode 3, qu'on était qu'à l'épisode 2 J'avais compté le live sans le faire exprès On est bien à l'épisode 3 les amis dans cette vidéo là Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature Il va falloir qu'on rehausse un petit peu nos ph et notre azote dans cette vidéo là Du moins sur les terres qui sont travaillées Le sorgo est toujours en train de mûrir Je pense qu'on passera la nuit d'ailleurs pour essayer de voir si ça peut mûrir un petit peu dans l'idée Voilà un petit peu ce qu'on va faire Vous avez vu accéléré donc j'ai fini d'endainer le foin Donc le foin lui qu'on va presser avec la nouvelle presse qui arrivera je pense samedi en vidéo Nouvelle presse avec un petit lien stropeau qui est en description Parce que c'est vous qui allez choisir la presse les gars dans cette vidéo Elle sera en description ce sera soit la classe quadrant Soit alors je vous les montre les gars Parce que j'ai envie de vous faire participer un petit peu bien sûr à l'aventure Ma ferme française saison 2 Du coup ce sera soit la quadrant qui est la 5300 FC Soit la big baller Et en plus c'est quasiment très peu d'écart de prix Soit la big baller 12,90 Voilà Ma petite préférence j'avoue pour celle-ci Parce que je ne l'ai pas encore testé dans mes séries Bon je l'avais testé vite fait quand le jeu est sorti Je ne l'ai pas testé J'ai une petite préférence pour la New Holland Libre à vous de choisir celle que vous voulez Celle qui vous plaît Entre la quadrant Ah bah je n'étais pas dessus Entre la quadrant Parce que la quadrant on la connait un petit peu par coeur Celle-ci c'est vraiment les nouvelles presses Du groupe CNH Enfin de case New Holland Du coup elles sont vraiment plutôt sympa Donc à voir ce que ça peut donner Je la prendrais plutôt New Holland New Holland pardon Plutôt que En plus on va me choisir de cette couleur là C'est stylé En US version je trouve Bah bref on verra au moment de l'achat Si celle-ci qui sort du lot Voilà donc je vous laisse voter Bien sûr ça se passe en description de la vidéo Je remercie également tous ceux qui Bien évidemment commandent Et encore quelques personnes qui le font Qui commandent et qui achètent le jeu Peut-être que certains d'entre vous Grâce à la série Découvre le jeu Bah il y en a qui commandent le jeu encore Grâce à mon code GFITFARMER Voilà qui est en description Ça soutient énormément la chaîne Je remercie Tous ceux qui le font Moi je tenais à le dire aussi Parce que c'est important de le dire Quand on soutient la chaîne comme ça Merci à vous tous Pour tous vos pouces bleus également Tous vos commentaires Ça fait plaisir N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de la série Bien sûr en commentaire C'est important Avez un pouce bleu Si ça vous plaît Et nous on est parti Égal pour cette vidéo là Je pourrais vous dire un petit peu Ce que j'ai fait Je crois que vous avez vu Un petit accéléré Déjà De ce que j'ai fait là Voilà Donc on est encore prêt Ah non Ah oui Alors c'est pas les valeurs de pH Azote 70 kg On va faire comme ça Ce sera plus simple Parce que j'ai fertilisé Déjà en lisier Cette parcelle là Déjà c'est ce que j'ai fait Attendez voir Donc il faut que je me mette là Je crois Voilà C'est pour ça que le score environnemental A légèrement augmenté Ça c'est cool Vous le voyez Alors je sais pas si vous le voyez Mais Lisier Voilà on a épandu 22 248 litres de lisier Apparemment C'est bien parce que c'est tout détaillé En vrai C'est tout détaillé Alors je veux juste voir l'azote Du coup ce qui a fait que ça Vous voyez On voit très bien les passages On a remonté un petit peu Quand même l'azote On est autour Des 100 kg 80 100 kg hectares Même 60 Bon j'avoue Même 40 là J'avoue c'est pas fou Donc il va y avoir Avec un deuxième Abondement minéral Je pense au moment Peut-être qu'on pourra mettre Justement Peut-être un engrais Au moment du semi A voir Et peut-être Finir avec un engrais Je sais pas si je fais bien Vous me dites en commentaire Ou alors peut-être Un coup de lisier Remettre un petit coup de lisier Après le semi Je sais pas On verra ce que ça peut donner Parce que je pense qu'on va se mettre Une céréale Dans cette parcelle là Et dans cette parcelle là Alors là par contre Je l'ai pas fait Vous voyez que c'est très rouge On est vraiment à 0 kg hectare En moyenne A 0 ou 20 kg hectares C'est vraiment pas beaucoup Donc dans la première partie de vidéo Les gars c'est ce qu'on va faire Prendre le Holmer Pardon je cherchais le nom Le Holmer Pour commencer Parce qu'on a quand même pas mal de lisier Donc ça c'est cool Les vaches produisent à la balle J'en ai pris quand même pas mal de lisier Il reste encore 29 000 dans celle là Alors par contre J'ai pas réussi à prendre le lisier Qui est là Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas Bref Ou bien un peu Comment ça se passe en commentaire C'est la première fois Que j'utilise la fosse à lisier Donc voilà Également les gars Alors d'abord je vais le sortir Parce que je voulais pas montrer J'ai fait des petits achats Regardez les gars Vous allez voir La benne fortuna Que j'ai acheté Vous allez me dire Mais qu'est-ce que t'as mis J'ai remis dedans C'est de l'engrais Et bah non c'est de la chaux les gars C'est de la chaux Parce que j'ai décidé D'acheter notre chaux Qu'on allait la charger Dans le perard Avec le télescope Donc voilà J'ai pris cette benne là Qui servira également de benne à grain Et ce qui est bien C'est que cette benne là C'est qui est vraiment Entre la benne à grain Alors la chaux je sais pas trop Je pense que ça se stocke pas du tout A l'air libre Je sais Je pense que les gars Vous allez m'insulter Si je fais ça Mais plutôt que d'aller charger Directement avec les pendeurs De plus silo Où il y a pas trop de trucs Je préfère faire un tas Un gros tas Enfin un gros tas On va faire un tas ici les gars Je sais pas si ça va Je sais pas ce que ça va donner On va voir On va voir Et j'espère que ce sera sympa En tout cas Et vous me direz Si vous en pensez en commentaire Même si je pense que la chaux Ça ne se laisse pas trop à l'air libre Mais tant pis Enfin tant pis C'est pas grave On va faire un tas ici Donc on va décharger ça là Voilà Ce qui est bien C'est que ça ne devrait pas faire Un gros tas non plus Enfin un gros tas Si j'avoue Ça fait Ouais si On ira en rechercher d'autres encore Parce que du coup Je pense que dans la prochaine vidéo On s'occupera de Peut-être de mettre De rehausser le ph On verra si on a le temps De le faire là Ou non Voilà Donc c'est cette benne fortuna Que j'ai acheté pour je ne sais plus Combien de milliers d'euros Mais elle nous servira De benne à grain également Parce qu'elle est très Je crois qu'elle fait quasiment 50 mètres cubes Cette benne Pardon je crois qu'elle doit faire 49 mètres cubes Un truc comme ça Donc en version grain Donc là elle est en version Plus tp Pour transporter la chaux Moi j'aime bien Et ça évite que ça fasse trop En plus parce que ça fait du poids Quand même Et elle est vraiment très jolie Je crois que l'Optom Ça fait un ensemble magnifique Donc ça on s'en occupera Dans la deuxième partie De la vidéo les gars En tout cas j'espère Que la vidéo vraiment vous plaît La série vous plaît beaucoup Donc merci à vous On sera en live ce dimanche Alors ce dimanche les gars Je vous le dis je sais pas Si on sera en live tout de suite Début d'après Mais je ne pense pas Plutôt en fin de journée Je vous redirai tout ça Je vous tiendrai bien sûr Informé sur Instagram De tout ça Ok donc ça c'est good Ok 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 Voilà Du coup on va prendre Le Holmer les gars Je sais pas si on va prendre Le camion ou quoi Parce qu'on est vraiment Juste à côté de la ferme J'avoue pour le moment Le camion avec la cube Est-ce que c'est vraiment intéressant Je ne pense pas On va le remplir Et on va On va s'occuper De faire teaser La nouvelle parcelle Qui est juste là Enfin nouvelle Notre parcelle Qui est juste là On va passer par là Du coup En tout cas j'espère Que votre semaine se passe bien Désolé il n'y aura pas eu De live ce jeudi Parce que vous savez Ce n'était pas forcément Evident pour moi De live et jeudi Et surtout je voulais Vraiment vous montrer ça En vidéo Je ne sais pas pourquoi Je voulais faire ça en vidéo Donc du coup voilà Il y aura un live ce dimanche Mais ne vous inquiétez pas Mais voilà Alors très bon On va attaquer de là Hop Donc on va voir ce que ça dit Vous voyez que la zone Le taux d'application Qui s'affiche dans Un petit encart à gauche Même si je pense Que vous connaissez tous Le DLC précision Petit à petit Je pense que tout le monde Le connait maintenant Hop Alors attendez voir Ce que je vais faire C'est faire Alt C Alt E Voilà pour déterminer le point J'active la cuve Et là let's go Ah si ça marche Pardon Autant pour moi Ça ne marchait pas je croyais Voilà Comme ça je vais faire Ma ligne de GPS Alt E Alt R Alt X Et là du coup On est en guidage automatique Et là vous voyez Que les valeurs Changent un petit peu Si je ne dis pas de bêtises Suivant Vraiment les Les nuances Mais vu qu'on est à 0 kilo hectare En fait Donc là actuel On est à 0 20 25 Vous voyez en actuel Avec 20 25 Kilos de nitrate Par hectare Donc là on apporte 40 Donc là on apporte 40 Je me mets en automatique Voilà il faut qu'on monte Quand même à 220 Donc ça va être chaud Là on est à 40 kilo hectare On veut dire que c'est pas C'est quand même pas fou Bon on remonte quand même Petit à petit Mais là je me rends compte Qu'il faut qu'on monte Jusqu'à 220 kilo hectare Apparemment Si je ne dis pas de bêtises Voilà Là je suis en automatique 10 mètres cube hectare Environ 4 kilos De nitrate par mètre cube Donc voilà Après est-ce que je peux modifier ça Je ne sais pas On va regarder Est-ce que je peux modifier ça Application Alors activer Changer de mode direction Changer la valeur de référence Ah c'est ça Ah d'accord Je peux monter à 60 Ah ouais ça je n'avais pas fait Gave par contre Ah bah on va monter à 60 alors Ah bah c'est que là je suis à 75 Ah bah on va monter à plus 60 alors Par contre à mon avis Ça va mettre plus de Bon on va voir ce que ça dit J'avoue les gars Je n'ai pas forcément fait attention à ça Qu'on pouvait monter comme ça En mètre cube J'aurais dû le faire dans notre parcelle Bon bref c'est pas grave Oh non Alt X Voilà Là Là je repars Let's go Donc là du coup on remonte Donc on est à plus 50 ou 60 Plus 60 55 Ça varie Plus 40 Ça varie vraiment Alors attendez voir si je peux peut-être Tant que ça Voilà Pour montrer là On voit ici du coup Que ça avance Bon on voit pas trop mon nez du coup On monte du coup Alors entre 60 et 40 kg On partait de zéro Les gars on partait vraiment de zéro Donc bon voilà On va voir ce que ça dit Je sais pas dites moi en commentaire Ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi Est-ce qu'il faudrait Pour vraiment qu'on soit 200 kg Ça va être chaud Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un apport Après semis Voilà parce que là L'idée ce serait je pense De semer derrière la porte des ziers Qu'on refasse un apport Ouais Je pense qu'on refasse un apport Les gars Peut-être un apport D'engrais minéral Je sais pas Je sais pas trop comment faire J'avoue là J'avoue pour optimiser le truc Je sais pas vraiment comment faire Vous allez m'aider les gars là dessus Vous allez m'aider Je vous le dis D'abord je vais faire une petite fourrière Eh ouais parce que du coup Là on n'est pas au top Ouais Mais bon je laisse tout en automatique Parce que c'est quand même plus simple Là je gère tout seul Plus ou moins le truc C'est pas mal C'est pas mal du tout Hop Hop On va se faire une petite marche arrière On va repartir de là du coup Hop Let's go Et c'est reparti mon kiki Donc on va voir où ça nous mène les gars On va voir où ça nous mène tout ça Mais ouais Je pense qu'il faudrait qu'on repasse Un apport tout de suite Après semi Après semi Et ensuite Un autre apport Un autre stade de l'action Ou alors on fait deux apports D'engrais minéral A deux stades différents Genre au stade Vraiment Si on met du blé Ce sera vraiment au dernier stade Genre Le blé va être en train d'épier Au stade dernière feuille On va dire Et où on peut faire un apport Par exemple au talage aussi Du blé Je pense que ça peut être pas mal Mais du coup ça fera deux Enfin ça sera de l'engrais minéral Mais bon on a quand même de la thune Au pire on s'achètera pas mal De big bag d'engrais Et on fait ça avec des big bag les gars Au pire Et on achète un épandeur engrais Parce qu'on a pas d'épandeur engrais On a une presse les gars On a tellement de choses à acheter Encore Je me dis quand même L'argent ne sera pas trop L'argent ne sera vraiment pas trop Dans cette série là Voilà Parce que rappelez-vous Un autre objectif Enfin on a les objectifs à remplir Je vous les remets au pire Juste à droite les gars Ou à gauche Les objectifs Déjà un des objectifs C'était d'acheter deux hectares d'olivier Donc ça Voilà Ça deux hectares d'olivier Malgré tout Ça va prendre Un peu de thunes aussi Ensuite c'était Je crois de mémoire C'était De carotter toutes les parcelles Donc ça Ça va se faire petit à petit De faire des préméments Sur toutes les parcelles Qu'on a actuellement Si jamais j'en rachète d'eau tout quoi Bon on verra Mais au moins sur les parcelles Que j'ai actuellement C'est à dire la parcelle Qui est en sorgho Qui est en attente de récolte Bientôt Qui va être bientôt récoltable Plus le maïs Qui est à côté Et là je crois que j'ai tout Ah si Il y a une petite parcelle de soja Une petite parcelle de soja Une petite plonge Le long de la ferme aussi à faire Mais ça faut que j'attende Que ça mûrise quoi Mais du coup Il faudra que je passe le temps Je pense que je passerai la nuit Pour que ça aille plus vite On a également pas mal de sorgho En stock les gars Donc peut-être qu'on se fera une vente On verra en live Mais si le prix est intéressant Je pense vendre pas mal de sorgho Je crois qu'on a 70 000 litres de sorgho Si je dis pas de bêtises C'est assez énorme C'est assez énorme Donc du coup là Ce que je vous fais les gars C'est un petit accéléré De la fin de tout ça Et on se retrouve à la fin du chantier Pour continuer Et voir un petit peu Ce qu'on peut faire Juste après Sous-titrage ST' 501 C'est un petit accéléré Ok les gars Du coup on se retrouve le lendemain J'ai tout simplement pensé la nuit Vous avez vu que j'ai fini de Partiliser notre parcelle Donc on se retrouve le lendemain Regardez juste Parce que j'aime bien checker Du coup les promotions J'ai pris l'habitude de le faire Et vous voyez que le Ford Ranger Il était à moins 44% Notre pick-up Qu'on a acheté Qui nous sert à vendre Tout ce qui est palettes Bah du coup Il est maintenant à 22 000 euros Voilà J'ai raté une bonne occasion Comme on dit Voilà Ça fout les boules Bon c'est pas très grave les gars C'est pas très très grave On est parti pour aller charger La station de chaud du coup De la chambre On va rouler encore Une ou deux bennes ensemble Les amis Dans cette vidéo là Et je pense que l'épisode prochain Alors que le petit robot Nono le robot Fait son travail J'aurais pas dû passer par là Non je vais faire demi-tour Je vais faire demi-tour Parce que ça me rallonge je pense Je vois une station de chaud du coup On va passer là-bas Oui une petite bosse là Du coup aussi Ça me fait penser Je vois la ferme là Je remercie un abonné Qui m'a dit Qu'en surélevant le terrain Ça enlève la collision du coup Avec l'eau Parce que c'est vraiment ça Apparemment qui cause problème Et du coup On peut placer Après tout ce qu'on veut C'est qu'on enlève la collision Mais il faut surélever le terrain Le problème c'est que j'ai vu Que j'ai tout placé et tout A mon avis ça va être trop galère Donc ce qu'on va faire C'est sûrement attendre Une mise à jour de la carte En espérant Déjà qu'il y en ait une Et en espérant Qu'il corrige le bug Je pense que oui En vrai parce que C'est quand même un sacré Un sacré petit bug Un peu embêtant Donc du coup voilà Donc dans l'idée C'est ce qu'on va faire On va attendre la mise à jour Et on verra ce que ça dit Et j'espère que ce bug là De l'eau en fait Sera corrigé Alors la station de chaux Elle est juste là Il n'y allait pas très loin On va rouler une deuxième benne Pardon Et puis voilà quoi Du coup J'aimerais bien qu'on teste Au pire Je ne sais pas si on teste ensemble J'aurais bien voulu le garder aussi Pour la vidéo Toi tu Non toi clairement Toi clairement Tu n'as pas le temps Toi Toi tu n'as pas le temps mec Il n'a pas le temps Le gars il n'est pas là Il n'est pas ici pour niaiser Il est aberrant celui-là Il est aberrant les gars Allez on va charger tout ça La station de chaux Il y en a un petit peu partout Sur la carte Mais celle-ci C'est la plus près Bien pratique C'est plus Je trouve que c'est plus réaliste Aussi que de D'acheter des big bags Et tout C'est moins chiant Là on roule des bennes Bon j'avoue Comme je l'ai dit Mettre dehors Je ne suis pas sûr que ce soit fou Dans la vraie vie Je ne suis pas sûr que ça se fasse Mais Nous ça nous permet de stocker Il aurait fallu Un gros bâtiment Avoir le volume de chaux Si qu'on passe Je pense que déjà avec deux bennes Au pire je vais peut-être m'arrêter À deux bennes Et on verra Si on en a Peut-être assez déjà Pour choler Toutes les parcelles Je ne suis pas sûr que ça fasse Toutes les parcelles Mais on va voir Au pire on peut peut-être Commencer à charger Dans cette vidéo Essayer de tester un épandeur Pour la fin de la vidéo Allez puisque je suis gentil J'avais voulu le garder Pour l'épisode prochain Avec la presse Mais je me dis Allez on peut tester déjà ça Juste au moins tester Pour la fin de la vidéo Allez remplis-toi Maurice Remplis-toi 90 91 Bon ça nous décompte Quand même un peu d'argent C'est connerie Je crois que ça va faire 4000 ou 5000 euros Bah 4319 euros C'est bien ça On est bien chargé Et je pense que la benne Fortuna C'est pas une benne TP Mais c'est une benne Qui est vraiment pas très haute Elle est à mi-chemin Entre la benne TP Comme ça Et la benne à grain Et ce qu'il y a C'est qu'il y a un sacré volume Même comme ça Vous voyez qu'on met quand même 24 000 litres Oh ça y est c'est le bordel Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Ils vont pas y arriver Bon moi je coupe là Les gars désolé Oh là il y a une bouche à Une bouche d'égout là ici Je m'excuserai les gars Mais moi je passe par là Désolé J'ai pas le temps J'ai pas le temps pour vos conneries Vous avez pas le temps pour tout ça On a un travail Mais si on a un travail Et je pense qu'on va mettre du coup Le PRR sur l'Optom Parce que j'ai peur que le C'est trop joli ici d'ailleurs C'est trop trop joli Bon fais-moi ça jouer J'ai envie de passer les trous J'ai peur que le Maxum Soit un peu limite Pour le PRR Donc on va pas On va jouer la sécurité On va le mettre sur le Sur l'Optom Et comme ça Au moins on sera tranquille Tranquille De chez tranquille Allez je tourne à gauche Donc du coup pour le moment Pas forcément de défi Rempli On continue petit à petit Ça sera des défis Qui se feront sur le long terme Voilà dans le spa Chaque vidéo On va remplir un défi C'est quoi plus ça Un peu plus sur le long terme Évitez de faire trop trop de Voilà et dites moi Au commentaire C'est ça aussi Les récompenses C'est ça que j'ai oublié De vous parler les gars Ah non c'était là Que fallait vider C'était là Allez demi-tour Euh Voilà les récompenses Qu'est-ce qu'on peut s'offrir En récompenses Je fais pas un truc Trop aberrant Moi j'avais pensé Parce qu'un abonné Il m'avait dit Ouais Jermit T'as pas placé d'atelier Et tout Ça pourrait être sympa Ah attendez voir J'ai peut-être Si maintenant Sans cela Ça pourrait être sympa De mettre un atelier Et tout quoi Et c'est vrai Que c'est pas bête du tout Donc dites moi Ce que vous en pensez Si on mettait un atelier Si on s'offrait l'atelier Du coup Un petit bâtiment Un petit hangar Je sais pas Qui nous servirait d'atelier Pour réparer Custom les véhicules Et tout Voilà Hop Je vais essayer de monter Là Je sais pas si ça a marché Mais Je sais pas si c'est parfait On va essayer de monter Un petit peu la but Ah ouais là Parfait Je vais pas en mettre De trop non plus Partout là Ah parfait Moi ça fait un bon petit tas Ça va c'est pas trop mal C'est pas trop trop mal Dans l'idée C'est ce que je voulais faire Bon c'est parfait Bon il y en a qui ont peut-être M'insulter Enfin m'insulter En disant que c'est pas bien De mettre la chaux comme ça Par terre C'est vrai Vous avez raison Je pense que c'est pas du tout Réglementaire Même niveau environnemental J'avoue c'est pas fou Mais il aurait peut-être Fallu qu'on mette ça Dans un silo Mais après le problème C'est que j'aurais bien Mis une sorte de silo Qui nous permet de vider Un peu ce qu'on veut dedans Mais le problème C'est qu'il faut être sûr Qu'après qu'on puisse la récupérer Ah après j'ai pensé un truc Est-ce que j'aurais pu vider là-dedans Est-ce qu'il y avait de la place Là ici il y a de la place Ah J'aurais pu peut-être Vider ma chaux ici les gars Ah j'ai pas pensé les gars Dites pas en commentaire Ce que vous en pensez Pour la prochaine fois Là je peux pas ouvrir Mais De vider la chaux Genre là Vous voyez Ah bah le bain de version On va la mettre là Je vais chercher une place Pour la mettre Et on va la mettre ici Ah ça serait peut-être mieux De la mettre là la chaux J'avoue J'avoue Elle serait beaucoup mieux là J'y ai pas pensé Bon après ça fait En gros ça va nous faire A peu près deux Épandeurs pérards Ça va pas faire Un énorme volume Je vais me dire Ce que vous en pensez Sachant que j'aimerais bien Mettre mes engrais minéraux Aussi là Pour les stocker là Au sec Je les aurais bien vu ici Les engrais minéraux Les big bag Je pense que vous en pensez Mais voilà Ah la marche arrière Du seigneur Franchement c'est le bâtiment Parfait ça Pour stocker Pour stocker tout ça Là la benne en plus A bien sa place là Ça c'est nickel Les deux bennes Sont rangées à l'abri On va atteler le pair rare Les gars Puis on va juste faire Un épandeur Juste question de voir Pour tester un petit peu Puis on finira ça Je pense dans l'épisode prochain Et c'est vraiment Juste question de tester Un petit peu De voir ce que ça dit On va prendre le télescope On va mettre le godet dessus Hop on va atteler le pair rare ici Et j'ai pas vu mon sorgot Il a mûri ou pas les gars Mon sorgot J'ai même pas fait gaffe Je crois qu'il est toujours pas mûr Je crois qu'il est toujours pas mûr Le sorgot en vrai C'est infernal Ça met 3 ans à mûrir Ce putain de sorgot C'est infernal Et non il est toujours pas mûr Ah bah les gars Et bah les gars Du coup Donc on va choler Et il va être temps après D'attaquer nos smis Il va être temps d'attaquer nos smis Attendez alors Je vais me mettre par là Bah les gars Ce que je peux vous faire Au pire c'est un accéléré Du chargement Et puis on se retrouve Je vous propose Qu'on se retrouve Juste à la fin de la vidéo Pour commencer A épandre notre épandeur Voir un petit peu ce que ça dit Et si ça régulose bien Notre valeur de ph et tout Parce qu'avec cet épandeur là Les gars on peut épandre la chaux Je sais pas si je vous l'ai dit Mais on peut épandre la chaux Donc voilà Normalement Si j'ai pas de bêtises J'ai pas de bêtises Que je me trompe pas Mais normalement Oui on peut bien Épandre la chaux Avec ça On peut épandre la chaux Si toi bien Épandre la fumée Bien sûr qu'on peut Épandre la chaux Ok pas de soucis Donc les gars Je vous fais un accéléré Du chargement Et puis nous on se retrouve A la fin de la vidéo Pour voir un petit peu Ce que ça dit Avec cet épandage de chaux Bon les gars Comment ça se passe ici Comment ça se passe là Ça se passe pas très bien Je crois Bon je vais devoir en vider un peu Je pense que je vais être obligé De pas remplir le godet à fond Je pense qu'à 60% Ça suffit largement Ah ouais Même le Kramer les gars J'avoue 5 000 litres C'est assez énorme Là j'avoue Il était pas bien le Kramer Là il était en PLS total Mais alors total de chez total Ah ouais Non mais là Le truc Ah oui c'est vrai Par contre je peux pas rentrer Ma flèche Avec mon Bon on va y aller comme ça Molo l'astico 56% Il y en a assez Remarque la chaux C'est quand même assez lourd C'est pour ça du coup que Ah ouais Non mais là Ça se remplit bien Non mais ça se remplit dedans Nickel Ah ouais Mais j'avais pas vu comme ça Les gars J'avais pas vu comme ça 12% Est-ce que ça va y aller ou pas ? Je suis allé devant Je vais me présenter Si ça va y aller comme ça Putain je suis pas du tout En face à ce sujet Là c'est limite C'est limite de fou là Wesh Ah ouais Faut penser qu'il faut pas Remplir le godet à fond Ce qu'il y a c'est que Des fois ça va vite Des fois ça se remplit très vite On n'a pas le temps De baisser Ou de lever le godet Bon du coup Il y aura un tout petit accéléré On va faire ce chargement ensemble Le godet le chargement est propre Il y a une petite note Sur le chargement jusque là Alors je dis bien jusque là Parce que ça peut s'arrêter A tout moment En vrai c'est propre Ah bah non Ah oula 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 Là c'est limite Wesh Ah ouais mais c'est J'adore, c'est joueur Ah mais rentre moi cette flèche Ce qu'il y a c'est qu'après la flèche Wesh, non Avec le clic des gars ça fait pas semblant Oh la vache Je devrais lever le godet au dernier moment Quand je suis devant je pense Oh la vache Ah j'ai pas mis entièrement le truc Bon tiens on va voir déjà ce que ça dit comme ça Allez on va voir ce que ça dit Bon on va le laisser comme ça C'est pas mal, allez voyons un petit peu avec l'optome On a 84% En plus c'est vrai que ça change une même si on a pas Des épandeurs complets, enfin des godets complets Ça se charge assez vite Bon voyons un petit peu ce que ça dit Je pense qu'on va déjà choler cette parcelle là Pour commencer On va juste faire un aller-retour pour voir, pour tester Allez let's go Malte C Attendez il fait combien de mètres déjà cet épandeur là J'en sais rien Bon bref on va se mettre par là Je pense que ce sera pas mal Malte E Voilà Je Donc là on est bien sur le truc PH Pas de soucis Je déploie l'épandeur Et let's go les gars Mettre de la chaux Voilà Ensuite Alte E Alte R Alte X Ah par contre je suis pas plus pour le bord du champ Mince Bon là déjà on rehausse le PH Ça c'est déjà pas mal Ça a l'air de marcher De fonctionner Parce que je vois la marque en vert Là on est bien en vert On est proche de la neutralité Donc ça c'est parfait Ok Écoutez on fera même pas un aller-retour Parce que je vous garderai le reste pour la fin Parce que c'était pas forcément prévu Mais pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout Vous avez eu une petite activité bonus les gars Donc merci C'était une petite récompense Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout Mais on fera ça bien sûr Dans la vidéo de samedi Avec la nouvelle presse Que vous aurez choisi bien sûr Et c'est vous qui allez voter En commentaire Enfin en description pardon Ok Bah voilà Juste qu'on regarde sur le tableau Comment ça se passe là TH Non c'est pas grave Enfin on regarde ces taux de semis aussi là TH du coup On est ici Bah là on est pas mal On est à 6,75 Ou 7 Moi je dis qu'on est vraiment bien On est vraiment pas mal Il y a juste là On est à 6,75 Mais franchement On a bien rattrapé le truc Bon c'est pas mal du tout C'est propre Je suis arrivé ou quoi ? Voilà donc c'est pas mal On est vraiment proche de notre réalité Donc c'est parfait Ça sera fait pour 3 ans normalement Si tout va bien Bah écoutez J'espère que cet épisode là vous aura plu Si c'est le cas N'hésite pas Bien sûr On bombarde la vidéo de like Ça fait toujours plaisir Merci à ceux qui s'abonnent également Encore une fois merci pour les 70k Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada